Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui un projet tout simple et sans prétention. En fait, je voudrais me faire un tampon pour écraser le café à l'intérieur du petit bidule. Et puis donc, je me propose de filmer les différentes étapes. Je me propose de faire la base avec cette pièce, je crois que c'est du noyé. Le manche va être fait avec du zébrano pour avoir un petit contraste de couleur. Et je médite sur la possibilité de faire un petit médaillon dans le manche au bout, avec une autre pièce de noyé plus foncée, avec peut-être l'idée de faire un peu de décoration. Donc, si le projet vous intéresse, suivez-moi et puis on va faire ça. Il semble que les gens apprécient bien les vidéos en temps réel ou presque. Donc, je prévois, vu que j'ai des petites pièces, utiliser la colle chaude. Je devrais en avoir assez. J'ai des petites mâchoires sur mon mandrin. Et je me suis fait déjà, il y a un certain temps, de bons blocs pour coller. À l'arrière, j'ai les gros, en fait, j'ai le bon tenon pour les mâchoires numéro 2. Et puis, si jamais j'avais, comme c'est le cas, les petites mâchoires, eh bien, le trou va servir pour la prise. Donc, je suis presque rapide. La petite vis de sécurité, si jamais je décide de tourner à rebours. Voilà. C'est suffisant. Vous êtes bien éclairé. L'opération va consister à aller enlever le petit rebord ici. Donc, je vais utiliser la protection. Et comme je dois parler à la caméra, je n'ai pas mon masque anti-poutière, mais juste au-dessus ici, j'ai un petit ventilateur que je vais démarrer. Et il devrait pousser la poussière loin de moi. C'est assez important d'avoir une surface plane. Alors, au crayon, alors c'est pour les besoins de la caméra, je ralentis la vitesse. Ça, c'est normal. Et voici une bande de papier sablé montée sur une planche de bélamine. Et je vais faire un peu de poussière. Je vais mettre mon dépoussiéreur. Normalement, j'aurais la protection aux oreilles, le masque et tout. Je vais faire un peu de poussière. Donc, de cette manière, j'ai l'assurance que ma surface et les planes. Ça va bien. L'autre opération a consisté à aller placer mon petit bloc au centre. Et je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Ça, c'est ce qui va être le tampon. Et pas beaucoup. Il faut vraiment que je sois le plus centré possible. Donc, je peux... Vous connaissez ces trucs-là pour trouver le centre. Moi, j'aime bien faire à l'œil la croix au centre. Mais après, surtout dans une pièce irrégulière, j'aime bien aller tracer les autres. J'essaie de faire un genre d'étoile à six brans. Mais on ne voudrait peut-être pas. Et puis, ça va me donner mon milieu. C'est sûr que je ne suis pas en train de tourner un piston. Je ne suis pas dans l'épaisseur critique. Et ensuite de ça, je regarde mes lignes. Je vais mettre à vie que le centre est pas mal là. Le fusil est chaud. Alors, comment je vais faire? J'ai donc ma contre-pointe. Et j'ai mon... Ma petite pointe de flèche ici. Ici, là, je vais pouvoir me placer comme ça. Et puis, je vais mettre... Vu qu'on ne travaille pas fort sur la pièce, je vais mettre simplement quatre points de colle. Plus je mets de la colle, plus je vais avoir de la difficulté possiblement à l'enlever. On fait ça. Ici. Ici. On va laisser la colle sécher. J'ai terminé de ça. Donc, à ce point-ci, la face qui est vers vous, ça va être l'intérieur. C'est-à-dire, c'est la surface qui va aller au fond de ça. Je vais mesurer. Et comme le bois est une matière, un matériau qui bouge avec l'humidité et tout, je vais enlever un millimètre. Comme dit le tourneur américain Eddie Castellin, à chaque fois que j'ai la chance de tourner entre pointes, je prends cette chance. Parce que, si la pièce devait se décrocher, elle ne peut pas aller nulle part. Si je n'ai pas de contrepointes, que je présente l'outil, la pièce peut être éjectée. Si je suis bien appuyé, la pièce ne peut pas sortir. Elle ne peut pas. Elle n'a pas de place. Opération numéro un. Essayez de s'y indresser. Peut-être que juste cylindrée va déjà me donner ma grandeur. Masque à poussière et tout. Oui, j'ai encore beaucoup enlevé. Une des choses qu'on fait passer les tourneurs, c'est d'affûter régulièrement. C'est comme si on insistait, on insistait, on a peur de... On ne pense pas. Donc, je vais essayer à main levée. Je coince le manche sous mon bras avec la carte diamantée. La main levée. Comme ça. On va essayer ça. Je reste toujours étonné. Quelques coups... Quelques coups... de cartes diamantées. Ça fait toute la différence. Vraiment. Donc, je vérifie toujours. Donc, ça va être l'aller-retour entre... J'ai encore possiblement un bon gros millimètre enlevé. Je vous reviens quand c'est prêt. Donc, ça n'a pas été tellement long. Alors, voilà. C'est parfait. Alors, je vais maintenant faire le traitement de cette face-ci. Et j'aimerais avoir un petit peu de... C'est concave. Donc, je vous replace. Donc, à ce point-ci, vous voyez les traces de mes travaux. Et puis maintenant, avec un racloir, je vais faire disparaître mes lignes et le trou qui est là. Et puis, on va adoucir un peu les coins. On y va. On va affûter. Alors, pour les nouveaux dans ma chaîne vidéo, alors, c'est mon numéro 9. C'est mon bloc de bois sur la plateforme. Je vais reculer un petit peu. Numéro 9. Comme ça, c'est prêt. C'est suffisant. C'est suffisant. Je vais reculer un peu mon concave. Je suis satisfait. À cette étape-ci, je vais déjà faire la finition. donc, je vais commencer avec 150. Je ne sais pas dire que vous allez voir tout le processus. Je vais monter jusqu'à 400. Je descends la vitesse un peu. Je ne veux pas brûler mon papier. Je vais nettoyer ma pièce avec de l'hydrate de méthyl. C'est de l'alcool à 99.9. pour me permettre d'enlever la poussière avant le sablage final. J'en profite pour dire qu'une autre chose que nous, les tournois, on ne fait pas assez souvent, c'est se débarrasser des papiers sablés qui ont fait leur vie. Donc, voilà. Grain. 400. Le dernier. Je poursuis ma finition. Ce n'est pas un projet de super qualité. donc, je ne m'en fais pas avec mon petit truc ici. Je vais, je choisis d'appliquer une cire, une cire en pâte. Comme ça. Alors, pourquoi une cire en pâte? Parce que c'est facile à appliquer. Et puis, comme c'est un projet utilitaire, ce n'est pas impossible que je doive, à un moment donné, réappliquer de la finition, de la cire, en fait. Et c'est extrêmement facile. Donc, tout simplement, on fait ça comme ça. Et puis, je ne me mets pas en souci, je ne me mets pas en souci d'appliquer de l'huile. Il y a cependant un petit secret d'application que je partage avec vous. C'est que je vais appliquer relativement généreusement, parce que le bois absorbe un peu. c'est une cire de plancher. Elle contient de la cire de carnauba, qui est la cire la plus dure, une fois séchée. Et donc, c'est un projet, la cire de carnauba, c'est très dur, cire pour les planchers. Et puis, si je laisse comme ça, eh bien, ce qu'on voit, vous ne le verrez pas à la caméra, mais c'est un paquet de sillons. Et si je laisse sécher comme ça, je vais avoir une difficulté énorme à enlever les fameux sillons. Alors, je laisse aller un petit peu. Je me prends un essuie-tout propre et neuf, qui se trouve être en arrière de vous. et je vais enlever tout de suite l'excédent. Je vais même me permettre de faire tourner la pièce. Et j'enlève l'excédent. Je vois ici mes stris. La recommandation du fabricant, c'est d'appliquer une première couche, de laisser sécher une quinzaine de minutes. Et ça donne un effet très lustré. Mais pas au point d'être, ce qu'on pourrait dire, trempé dans le plastique. La cire de carnauba, j'en ai à quelque part, la cire de carnauba appliquée à la meule, comme ça ici, vous donne une finition plastique qui est agréable, mais à mon sens, sur des petits objets. Plus l'objet est gros, moins je vais chercher à appliquer un lustré incroyable. Mais ça, c'est moi. Tous les goûts sont dans la nature. Ici, je remarque que ma cire ne... je veux dire, ne bouge plus, c'est-à-dire que je ne vois plus de sillons. Mais mon lustré n'est pas égal. Parce que le bout de grain a absorbé. donc, je vais aller à la deuxième application. Bon, alors, j'ai retouché un peu. Il y avait une... même si on voit un petit point foncé ici, on avait... bon, j'avais une insatisfaction. Donc, j'ai retouché, resiré, refait sécher. La dernière étape consiste à polir avec de la laine. Donc, pas de papier sablé de la laine. Et là, on va avoir un beau lustré. Donc, on fait attention pour ne pas se faire attraper les doigts. Et puis, les sillons qu'on aurait pu laisser vont disparaître avec la laine. Et puis, voilà. ce sera donc un abrasif très léger. Et c'est doux, 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 doux. Et ça va être complet. donc, ça, ça va aller comme ça. Donc, ça, c'est fait. Je vais l'enlever maintenant. Et vous vous souvenez que j'ai juste mis quatre points de colle. Et donc, j'ai de la colle ici. et puis, délicatement, avec mon marteau, c'est bien brin. Je le vois décoller un peu. C'est bien brin. Je le vois décoller un peu. Voilà. Je vais maintenant utiliser ma surface pour faire une prise. En Europe, je crois qu'on parle d'un gobelet. Je ne me souviens plus. Donc, je mesure. Donc, à ce point-ci, je vais dessiner avec cette pointe-ci et lire là. En fait, pour exagérer, je vais piquer ici et vérifier ici si mes lignes correspondent. Et puis, bon, on a l'œil. Donc, à peu près là. Je me suis fait un outil spécialement pour ce genre d'opération. C'est un racloir modifié. Il me permet de couper en avant. Il me permet de couper sur les côtés. Et mon racloir doit arriver au milieu. Au milieu de ma pièce. Ceci sera bon. Et on ne va pas à haute vitesse parce qu'on veut prendre notre temps. On veut... Comme ça. Voilà. À partir d'ici, je commence à aller sur le côté. On recherche... On recherche... Comment je dirais ça? À être vraiment serré. Là, je suis trop gros, ce qui est parfait. Je vais réduire encore un peu. Je suis presque à un demi-millimètre par passe. Et... J'essuie... Et voilà. J'essuie. Bon, normalement, ça prend un peu plus de temps que ça. Je ne vous recommande pas d'utiliser vos outils de tournage pour enlever la colle. Parce qu'en faisant tourner la pièce, en présentant votre outil, la colle va chauffer. Elle va fondre et elle va aller se coller sur vos outils. Le meilleur moyen, à mon avis, c'est de réutiliser le ciseau à bois. Je bloque mon mandrin. Et avec le ciseau à bois, je vais aller couper la colle. Et ce sera beaucoup mieux. Et puis, c'est un ciseau à bois qui ne sert qu'à ça, à peu près. Astuce en passant. Ça arrive des fois, on fait notre ouverture et on est l'âme de demi d'un millimètre trop grand et puis notre pièce est trop libre. On peut utiliser de l'eau. En mouillant la fibre de bois et en insérant tout de suite après notre pièce, la fibre de bois va enfler. Et donc, notre pièce va se faire coincer. On peut aussi utiliser des... Je n'en ai pas ici sous la main. Des Kleenex. Le Kleenex est très mince. On peut en prendre un ou deux ou un plié. On peut mouiller et ça va faire le travail. Évidemment, on parle de petites pièces. Je ne recommanderais pas ça. Avec des pièces plus grandes. Donc, je... On est dans ça. Alors, ça, c'est ici. Là, je suis prêt à faire mon manche. Évidemment, j'ai beaucoup trop d'épaisseur. Je me propose de faire... Essayer de faire quelque chose qui serait intéressant. Donc. Et là, c'est solide. Et c'est presque droit. Un petit peu de persuasion. Et voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on a à dire aussi? Je vais tout de suite percer. Parce que là, je vais avoir mon manche qui va venir ici. Et mon... Dans le fond, je vais percer à la mèche une mortaise. Donc, c'est une mèche de 1,5 impérial. Probablement quelque chose comme 12 millimètres. Je viens de dire que j'avais trop d'épaisseur. Et puis là, j'ai pris cette surface-là comme référence. Alors, déjà, mon trou n'est pas bon. Donc, je n'en tiendrai pas compte. Mais... Bon. Ce n'est pas super inutile. Je vais utiliser ma contre-pointe. On a dit que le plus souvent qu'on est entre pointes, le meilleur. Alors, je vais pouvoir utiliser mon trou pour rapprocher ma contre-pointe. Et encore une fois, ma pièce ne peut pas sortir. Je suis en totale sécurité. Je peux tourner à très, très haute vitesse. On va changer le porte-outil. Je vais examiner, bien. C'est solide. J'ai une profondeur de 5 millimètres. Et même que ça a fait un tour. Mais ce n'est pas grave. Ça, ça peut partir. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais me faire une marque au crayon. qui va disparaître au tournage. Et ça va être ma référence. C'est parfait. Vous avez remarqué comment c'est difficile pour moi de sortir la pièce. Je tiens à vous faire remarquer que j'ai une porte de sortie. Je pourrais ici, avec un objet que j'ai fabriqué, il est à quelque part dans mes outils. C'est un goujon. Je vous recule un peu. C'est un goujon avec un morceau de caoutchouc au bout. Alors, si jamais j'étais coincé, je peux m'en sortir pareil. Je pourrais aller faire popper mon truc. Normalement, c'est à partir de cette marque de crayon que je viendrais faire mon trou pour ma poignée. Donc, voilà, je suis entre pointes. Je vous change de place. Alors, quelques observations. Je suis en bois de travers ici. C'est-à-dire que si j'avais une pièce de bois, ma pièce de bois serait debout comme ça. Et elle tournerait comme ça. Comme dans un bol, la même chose. Et donc, le meilleur outil sera la gouge à creuser. Et puis, je vais aller m'essayer de faire une forme intéressante. Je vais rester entre pointes le plus longtemps possible. Mes protections. Donc, à ce point-ci, je veux aplatir. C'est-à-dire que ma surface ici, je veux la descendre. J'ai regardé sur Internet des tampons à café en aluminium. Et j'aime bien la petite courbe qui est ici. Donc, je vais faire ça. Alors, je vais devoir enlever la contre-pointe. On est toujours délicat. Je vous rappelle qu'il est toujours bien, toujours mieux, d'avoir votre porte-outil dans le même sens que votre pente. C'est plus naturel et ça se travaille mieux. Vous avez remarqué que lorsque j'ai enlevé, je n'ai pas fait de mouvement comme ça. dans cette direction-là. La raison, c'est que je ne veux pas donner à ma pièce la chance de sortir. Au contraire, je suis allé contre elle. Et de cette manière-là, je m'assurais de garder ma pièce à l'intérieur. Je sais que je suis pris et serré, mais je ne voulais pas donner de chance. Je vérifie. Je suis un peu trop épais au centre. Presque rien. Je regarde la lumière à l'arrière. C'est satisfaisant. Je vais quand même garder une épaule. En supposant que c'est le vrai terme. Et là, je vais faire la jonction entre ma ligne que je viens de dessiner et la bordure qui est ici. Donc, je suis satisfait. Samblage. Je vais repercer mon trou comme il faut. Voilà. Samblage maintenant. Afin d'assurer que j'ai une surface plane, même procédure, j'ai un bloc de bois coincé avec du papier. Tu ne peux pas oublier de le faire. Et voilà. Donc, nettoyage avec alcool. Enlever les poussières. Voilà. Pendant que je faisais le sablage, il m'est venu une idée de décoration. Alors, utiliser mon outil à texturer. Que voilà. Utiliser mon outil en pointe. Je vous replace et on fait ça. Alors, j'ai changé d'idée. Je vais faire la cire en premier. Et qu'est-ce qui motive ça? C'est que si je fais de la décoration, je vais avoir certainement de la cire qui va aller dans les trous et je vais avoir beaucoup de misère à enlever ça. Là, je viens de faire une erreur, mais pas si grave. Alors, j'applique. On fait pénétrer. Le bois va absorber. On enlève le surplus. J'enlève la cire qui aurait pu aller en dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Ici. La cire a été absorbée. Le surplus est enlevé. On laisse sécher quelques minutes. Un petit truc en passant. Vous avez déjà eu ces réservoirs, ces cannes, avec ces bouchons blancs à l'épreuve des enfants et à l'épreuve des adultes. Vous prenez un tournevis plat et vous allez en dessous du capuchon blanc. Et pop! Vous le faites sauter et vous vous ramassez avec un bouchon tout à fait normal. Merci. Donc, je me prépare à prendre mon outil à texturer. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais faire des triangles sur le bord. On est à basse révolution. On y va délicatement. Oui, vous voyez un petit peu. Voilà. Comme on dit trop, c'est comme passé. C'est juste suffisant. Peut-être ici. J'essaye ça. On y va délicatement. Intéressant. J'aimerais peut-être avoir une petite bande entre les deux. Donc, c'est mon outil en triangle. Un triple point. Non, pas vrai. C'est un outil à trois faces. En réalité, c'est une pyramide. Alors, je rapproche mon porte-outil. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est entre les deux, faire de la plure d'orange. Donc, l'idée générale, c'est d'aller toucher délicatement, mais en essayant de varier les angles et tout. Histoire de... Bon. Alors, comme ça. Je vais changer l'angle. Les pointes sont grosses un peu. Je vais retourner à la petite... La petite boue roulette. Donc, l'idée est toujours de changer l'angle. La petite boue roulette. C'est bien. Je suis en train de perdre ma ligne. Je vais redéfinir ma ligne. Je vais... Je vais... Continue. Je vais tourner ma roulette. Oui, je crois que ça va être suffisant. Je vais redessiner mes lignes. Encore. Je ne suis pas certain d'aimer le petit contraste et tout. Alors, je vais me prendre premièrement une petite poignée de copeaux. Je vais... Ce n'est pas un sablage véritablement. C'est juste... En anglais, on parle de burnish. Je ne connais pas l'équivalent en français. Voilà. Alors, je prends une chance. Je vais réappliquer ma cire. Puis, voir le résultat. Et je vais essayer de... d'enlever la cire. Vous voyez dans les lignes, déjà. C'est ça que je ne veux pas. Mais... J'enlève le surplus. Et là, avec ma petite brosse de laiton. Regardez si... Si c'est profitable. Alors, j'ai laissé sécher quelques minutes. Et puis, avec mon morceau de laine, je suis allé faire... la retouche. Et... J'aime bien. Alors, c'est complet pour cette pièce-là. Une chose que j'apprécie faire, c'est de couper, lorsque c'est des petits morceaux, couper le bois à la scie. Ça me donne un aperçu de comment la pièce va se comporter autour à bois. C'est comme une première rencontre. Donc, plus ou moins la moitié de ma pièce. Puis, c'est comme faire connaissance. C'est un bois qui est dur. C'est dur. Le grain est serré. Mais, on s'installe autour. Je maintiens mon idée de faire une insertion. J'aimerais insérer un morceau de noyer ici. Dans le but de faire une décoration. Je ne serai pas en bout de grain. Je vais être en bois de travers. Bon, je prends une chance. Normalement, le bois, avec l'humidité, il prend de l'expansion ou il se contracte. Ça peut mettre en danger un peu ma pièce. Donc, je crois que je vais respecter. Je vais aller en bout de fil dans les deux cas. Le noyer est dur. Donc, je crois que je vais pouvoir avoir le plus petit diamètre. C'est ça. Alors, ça, c'est trop gros. Et, ça, c'est trop gros aussi. Donc, le choix est fait. Ça va être une bit forstner, une mèche forstner 1 pouce 25 mm. Donc, cette pièce n'est pas un carré parfait. Donc, avec crayon et mine, je vais trouver le centre. vous voyez, c'est pas c'est pas parfait comme on place le plus au centre possible. voilà. Donc, l'idée ici est de cylindrer. Ensuite, on va manœuvrer pour faire le trou d'insertion. vous remarquez l'illustré. Le bois, ça a une direction. Ça pousse, l'arbre pousse vers le haut, mais lorsqu'on a une petite pièce, on ne sait pas dans quelle direction. Si vous travaillez le bois, que vous avez ce qu'on appelle les dégauchisseuses, les coroyeurs, vous savez que si on présente la pièce du mauvais côté, le bois éclate. En tournage, on a le même phénomène. Alors, en coupant, en tranchant le bois du bon sens, je me ramasse avec une surface douce et illustrée. Ça n'enlève pas le sablage, mais quand même. Lorsqu'on veut utiliser les mèches Forstner, ce sont des mèches de qualité et il n'y a jamais de soucis normalement. Mais normalement, aussi, on perce dans le bois de travers, c'est-à-dire qu'on coupe les fibres, on les tranche et puis ces mèches-là travaillent bien. Mais là, ce n'est pas ma situation, je suis en bout de grain. C'est-à-dire que c'est comme si toutes les fibres étaient ici et que là, je vais devoir renvoyer la mèche-là et ça va être très, très dur pour la mèche. Donc, avant même d'utiliser ma mèche Forstner, je vais amorcer avec une mèche régulière avec une certaine profondeur, disons ça. Et puis, tranquillement, je vais premièrement écarrir ma surface, ce serait bien ça. Voilà. De cette façon, ma mèche va travailler moins fort. Je ne le fais pas tout le temps, mais à l'occasion, je le fais. je vais donc mettre un lubrifiant sur ma sur ma mèche. Même que j'ai des éléments qui jouent contre moi. On essaye ça. ça devient extrêmement chaud. Je sens la chaleur. L'intérieur de mon bois est noirci. Ma vitesse est peut-être élevée, mais en même temps, j'en ai besoin pour si je vais pas si ma vitesse n'est pas assez rapide, eh bien, ça va arrêter de tourner. c'est chaud. Ça, ça doit être extrêmement chaud. Je n'y toucherai pas. ça aussi, je vais m'installer entre pointes. Je vais cylindrer ici pour être capable de me prendre au mandrin, au tenon. Et après ça, je vais cylindrer pour pouvoir aller là. Je pense à ça que je fais. juste par curiosité. Je suis juste un petit peu trop grand, c'est parfait. Bon, la théorie dit quand je peux être entre pointes, je le fais. cependant, je vais enlever ma pointe. Ici, je vais l'enlever. Ça va m'éviter de marquer ma pièce. Voilà. C'est parti. Avec ma pièce, je suis capable de faire une ligne. Je vois une ligne qui m'indique là où je suis rendu. Vous voyez la ligne? C'est la ligne que ma pièce a tracée. Donc, toute cette section est bonne. C'est celle-ci qu'il faut que je travaille un peu. C'est la ligne. C'est la ligne. C'est parti ! Il ne faut pas que ma pièce ici force trop. Je vous rappelle qu'on est en bout de grain. S'il y a trop de pression à l'intérieur, ma pièce va éclater. Alors, on est mieux un petit peu plus petit que trop gros. Donc, à ce point-ci, je vais utiliser mon tronc-coir et libérer la pièce. Donc, à ce point-ci, je vais coller mes pièces avec de la sciée glue, la sciéno-acrylate. C'est le nom officiel. Comme ça. Et voilà. On va laisser tranquille, là, quelques minutes. Ensuite, il me reste un petit morceau ici. Et je vais en profiter pour aller jouer dessus. C'est-à-dire, je vais essayer mon outil à texturer pour voir si, en bout de grain, le travail est bien. Voir le genre de détails que ça peut me donner. Donc, on essaye ça. Alors, c'est tout simplement passer la gouge pour avoir une belle surface. On essaye ça. Donc, mes petits triangles que j'aime toujours. Désolé pour la lumière. C'est pas mauvais. Si j'essaye des spirales, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place. Bon, si je fais ça. Bon, c'est pas ma figure préférée. C'est vraiment pas ma figure préférée, mais le détail a l'air à bien se prendre. Je vais refaire une façade. L'outil devrait arriver, règle générale, plus ou moins au milieu de la pièce. Je vais partir du milieu, puis je vais aller vers l'extérieur. Par contre, c'est la vitesse. J'applique de la pression un peu pour m'assurer que les couteaux vont bien dans le bois. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fleur. C'est pas super spectaculaire. Donc, on continue l'expérience. On tourne à peu près comme ça. Pas trop vite. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'ai un petit faible pour les triangles. Je tourne comme ça. Un peu de pression. Pas trop. Ouais. Bon, et là, évidemment, ça fait charger un peu. Bon, c'est trop chargé, mais le détail est bien. Donc, je pourrais me permettre de texturer si je le souhaitais. Donc, à ce point-ci, j'ai mon pylon. Et là, je dois faire mon tenon pour aller dans la mortaise. Alors, je vais installer ma pièce comme ça pour faire mon tenon. Donc, ça, c'est la profondeur de mon tenon. Donc, on va être ici. Je sais que je vais être légèrement long, mais ça s'enlève facilement. Je me souviens que j'ai fait mon tenon grosseur un demi, environ 12 millimètres. Je vais quand même... Prendre ma grosseur. Ma première opération avec la plante, j'aime bien trancher à ma ligne. Je vous rapproche. Alors, j'avais fait ma mortaise avec cette mèche. Et puis, j'ai en ma possession des... En fait, j'en ai trois. Des clés. Des clés qui ont été affûtées. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Alors, ici, il y a un tranchant. Évidemment, ça correspond exactement au diamètre de ma mèche. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on met le tranchant de la clé en haut. Et je vais aller donner le bon diamètre du premier coup. Vous voyez, solide, solide. Maintenant, l'autre dimension importante. Vous la voyez, c'est le cercle qui n'a pas la même couleur. Ça, c'est parfait. Alors, je vais... Pour ne pas perdre ce que j'ai fait, je vais me donner ça pour atteindre. Et je vais faire l'autre technique. Je vous montre ça. Donc, on l'a fait tantôt. L'autre technique consiste, pour le gobelet, consiste à mettre plus ou moins le porte-outils au centre. Et je vais aller dessiner... Je vais essayer de me rapprocher. Je vais aller dessiner le bon diamètre. Donc, à l'œil. Bon, ça semble être intéressant pour y voir clair. Comme ça. Je vais faire attention à la réduction. Je n'irai pas trop vite. Les erreurs, ça se répare. Mais si on peut s'en passer. Si vous voyez, le cercle, ça fait. Alors, je vais me contenter de ça. Donc, je vais aller faire l'arrondi ici. C'est parti. Désolé pour l'éclairage. Mais vous remarquez tout le pourtour, cette petite ligne pâle. Eh bien, moi, j'ai découvert que si on veut faire disparaître ce genre de truc-là. Mais en fait, j'ai une idée en arrière de la tête. Eh bien, avec mon outil pyramidal, dans le fond, je vais aller exagérer ici. La raison pour laquelle il y a une ligne pâle, c'est parce qu'il y a un jour entre les deux pièces. Et avec mon outil pyramidal, je vais aller exagérer ce jour. Très peu. Presque rien. Je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Presque rien. Vous voyez, elle est disparu. Voilà. Ça va aller à votre... Et là, ce que je vais faire, c'est une expérience. J'ai un de mes amis, en fait, qui travaille dans l'industrie. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller faire une ligne noire. Alors, en réalité, ça, ce sont des... En fait, vous ne voyez pas, je vous recule. Alors, ce sont des échantillons de... Je ne me souviens pas comment ça s'appelle. C'est comme du plastique. Mais ça n'en est pas. Et donc, je mets ma... À très haute vitesse. Je vais être à plus de 3000 tours. Et je vais appuyer. Je vais utiliser ma... Bon, ça, je vais aller appuyer. Et normalement, ça devrait noircir. Sans que le feu prenne naturellement. On essaye ça. Ça refond. Est-ce que vous voyez un peu? Si j'insisterais, peut-être que le feu prendrait, mais l'effet est réussi. Et là, avec le sablage, on va enlever un petit peu d'oeuf. On va essayer mes résultats. Je redescends mes vitesses. Je fais le sablage hors caméra. Je reviens après. Vous avez donc ici le résultat final, avant décoration. Donc, sablé et tout. Ma ligne noire vient cacher, dissimuler le jour. Donc, voici là où on est rendu. Comme ça. Comme ça. Alors, l'idée, c'est de visualiser la forme que je vais donner maintenant à cette section-là. Pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Il faut pour ça. Alors, au lieu de précipiter les choses, je vais les prendre une pause. Aujourd'hui, l'atelier est terminé. Et puis, je réfléchis. Je vais l'amener avec moi, en haut. Je vais regarder peut-être sur Internet, quelques formes encore. Alors, histoire d'avoir de l'inspiration. Bon, bien, après quelques douze heures, ou plus ou moins, de réflexion. Alors, j'ai trouvé sur Google une image dont je vais m'inspirer. Alors, il s'agit simplement de partir de la bordure et d'aller rejoindre en angle ma partie. Et pour tenir ma pièce, là, je n'aurai plus accès à ma section ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais reprendre mon bloc ici. Et je vais retourner la pièce comme ça. M'assurer qu'on est droit. Un petit peu de persuasion. Voilà. Évidemment, ce n'est pas sécuritaire de tourner ça ici. Mon tenon n'est vraiment pas adéquat. Alors, ce que je fais, c'est que je vais approcher ma contre-pointe sans la... la... sans la... Je cherche mes mots. Sans la pointe de métal. Donc, et ce que je vais même faire... Je vais premièrement m'assurer que c'est bien comme ça. J'ai un petit peu de... Ça bouge un petit peu, mais c'est correct. Alors, ce que je fais... Je vais rarer ma pièce. Et je vais aller tracer sur ma pièce de noyer le cercle. Je vous explique pourquoi. Donc, je n'aime pas ça. Je vais ralentir encore. Voilà. Je vous montre le résultat. Donc, je change d'idée. Là, le projet était d'aller... Avec mon outil en pointe, d'aller faire la trace. Mais j'ai du mouvement et je n'en veux pas. Alors, je vais en profiter immédiatement. Pour libérer ma pièce. Alors, de cette façon, je suis assuré d'être centré. Et là, je n'ai aucun risque. Je vous rapproche. Et là, je vais aller faire... Et là, je vais aller faire... Et à ce point-ci... Là, si je veux faire de la décoration, c'est le temps. Alors, pour uniformiser, je vais... Comme je l'ai fait hier, je vais brûler ma ligne, créer un espace. Je cherchais, en fait... Ce sont des... Comme des déçus de comptoir. Je ne me souviens pas du nom. Alors, je mets très haute vitesse. Et on brûle ça. Formidable. Des petits triangles seraient appropriés. Et on n'ira pas plus que ça. Je vais en profiter. Pour sabler un petit peu. Je prends un papier sablé usagé. Quelques secondes. Et voilà. Et donc, à ce point-ci, je vais pouvoir utiliser ma contre-pointe. Et... Je ne laisserai pas de marque. En réalité, j'ai utilisé la contre-pointe pour faire la marque. Et là, je vais pouvoir... Oui. Il va falloir que... Voilà. Ça, c'est mieux. Alors là, je suis entre-pointe. Je suis solide. Je vous replace. Alors, je vais utiliser ma plane petit modèle. Vous remarquez que mon porte-outils est en angle par rapport à ma pièce. C'est pour me rappeler que dans le fond, je dois aller creuser. Alors, je vais commencer à la base ici. Et tranquillement, je vais toujours descendre. C'est parti. 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 A l'oeil, c'est agréable. C'est agréable. C'est parti. Je ne touche plus. Je suis donc rendu maintenant à l'étape du sable. Je Lazarus. J'ai quelques traces ici. Je vais commencer avec du papier 120 et je vais monter jusqu'en haut à 400. Je vais faire ça hors caméra. Je vous reviens après. Donc, voilà le projet terminé pour la partie tournage et sablage. Dans mes regrets, je regrette de ne pas avoir mis de l'huile sur cette partie. Je ne sais pas, je pensais que c'était inutile et tout ça. Là, j'ai des variations de couleurs importantes et je vais vivre avec, mais si c'était à recommencer, je mettrais de l'huile. Étant donné que je n'ai rien collé encore, cette partie, je vais la huiler. Donc, le principe de l'huile, la pièce va absorber, on va essuyer l'excédent. C'est de l'huile d'abrasin polymérisée. C'est un scellant. Ce n'est pas la finition. On applique généreusement. Le bout de grain va absorber, évidemment. Le temps de changer de la caméra de place, déjà, c'est assez absorbé. J'en remets. Ce qui va arriver, c'est que l'huile va devenir comme de la gélatine à l'intérieur du bois. Je ne dis pas que c'est un imperméabilisant, mais c'est un stabilisateur, c'est sûr. Tout ce qui va s'appeler humidité et température ambiante n'aura pas le même effet. Quelques minutes encore et maintenant, avec l'essuie-tout propre, je vais aller enlever l'excédent. Une erreur, en fait, oui, une erreur que j'ai déjà faite, c'est que des fois, ça m'est arrivé d'essuyer l'excédent et puis de quitter, laisser sécher pour une vingtaine d'heures. Et puis, quand je suis revenu, c'est comme si la pièce avait suinté. Donc, je vais me mettre sur mon téléphone compte à rebours, par exemple, 15 minutes. Et puis, je vais revenir encore une fois, essuyer la pièce. Donc, ça fait 15 minutes que j'ai appliqué. Je ne sais pas si vous voyez sur le contour, on a un peu de surplus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et laisser la pièce sur des essuie-touts. Et puis, je vais revenir encore. Je vais surveiller ça dans 15-20 minutes. Donc, tourneur, ma pièce a séché. L'huile est sèche. Je vais maintenant faire la finition. Donc, je vais poncer avec la meule Tripoli, suivie de la meule White Diamond. Et puis, après ça, finition avec la cire de plancher. Quelques secondes pour vous montrer le processus. Comme ça. Donc, un peu de pente. J'ai mis un petit peu trop de pente. J'ai... J'en ai qui s'est inséré dans mes... Dans mes petits motifs. Je vais donc l'enlever. J'ai peut-être besoin de ma brosse laiton. Si, par mégarde, vous mettez trop de pâte abrasive sur la meule, eh bien, ce qu'il arrive, c'est qu'elle se transfère. Elle peut se transférer sur la pièce. S'il y a, comme dans mon cas, des détails, alors la pâte va à l'intérieur des détails. Et puis, même en polissant, la pâte reste là. Alors, on doit enlever la pâte de la meule. On n'a pas le choix. Ce n'est pas difficile à faire. On prend un papier sablé. Moi, j'ai fait un papier sablé sur un bloc de bois. Et regardez. Quelques secondes seulement. Et voilà ce que j'ai enlevé. Je vais même continuer un peu. Donc, comme ça. Regardez. Voilà. Et puis... Très pratique. Ça remet la meule un peu à zéro. Ça la nettoie. C'est une opération exceptionnelle. Normalement, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Mais si on a besoin de le faire, ce n'est pas compliqué. Alors, à ce point-ci, je vais tout simplement laisser comme ça et je vais continuer à polir. Alors, l'étape 1 est bien faite. L'étape 2, elle est pareille. C'est juste avec la White Diamond. Donc, je fais tout ça et je reviens quand c'est complet. Mais je vais quand même respecter le plan original qui est d'appliquer une cire à plancher. Et donc, la même façon qu'on a fait pour le reste, on applique généreusement. Et puis, on enlève l'excédent. On laisse sécher. Et puis, ensuite de ça, on vient terminer avec la laine. Alors, ce n'est pas mon goût. J'ai une pièce ici tout à fait lustrée. À côté d'une pièce absolument mat. Alors, je veux corriger ça. Alors, mon idée initiale, c'est d'aller penser à la meule Tripoli et ensuite à White Diamond. Ça devrait probablement enlever la vieille cire, j'imagine. Et puis, on regardera ce que ça donne. C'est tout à fait expérimental. Ne faites pas attention au bruit qui est à côté. C'est fils numéro 2 qui est sur sa batterie électronique. Donc, j'ai passé la base sur la meule Tripoli et la meule White Diamond seulement. Je n'ai pas rajouté de cire. Et puis, je suis satisfait dans l'ensemble. C'est intéressant. On voit bien les détails. Et puis, ça donne ça. Donc, voilà donc un projet complété. J'espère que ça n'a pas été trop long, que les informations présentées ont été utiles. Et au plaisir de se revoir bientôt.